Yo, tranquille ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia Euhechnik et on a eu l'annonce du coup de Orphée de la lyre qui va sortir le lendemain je posterai cette vidéo donc est-ce qu'il faut invoquer dessus ? Est-ce qu'il est fort ? On va voir tout ça dans cette vidéo et comme ça vous a beaucoup plu la dernière fois quand j'ai fait la review avec la petite fiche de Dan et que je l'ai invité on a remis le couvert et il est là aujourd'hui comment ça va Dan ? Yo, salut tout le monde ça va, ça va, merci encore merci pour l'invitation, c'est encore un plaisir de faire ça avec toi, comme d'hab ça fait plaisir, donc la petite fiche de Dan que vous voyez juste à ma gauche ou à droite, je ne sais plus trop comment ça se passe au niveau du miroir de la cam mais bon bref vous trouverez tout ça sur son Twitter qui est juste écrit ici, c'est Dan IGS d'ailleurs à l'ancienne, la petite team la petite team indienne tu connais, tu connais et on va aller voir ensemble tout simplement si ce perso il est fort, alors il faut savoir déjà c'est la première chose que Orphée va être ajouté au pool de base donc dès que son portail sera terminé on pourra le drop Orthème donc il sera disponible sur tous les portails gemmes AR, etc. est-ce que à partir de ce moment là il reste des doutes sur le fait où il faut invoquer au nom ? je vous laisse en juger sachant qu'il y a Shiryu qui arrive fin du mois mais bien sûr je vais apporter plus de précision à ce niveau là et on va commencer par parler de ses skills donc on va commencer par parler du passif, donc le skill 4 qui va permettre tout simplement d'inhiber et d'annuler les soins et les vols de vie à hauteur de 200 à 600% d'attaque cosmique d'Orphée donc plus il va y avoir d'attaque cosmique, plus vous allez pouvoir inhiber les soins si l'ennemi il est endormi ou sous cauchemar donc cauchemar ça va être tout simplement le skill d'hypnose qui n'est pas encore sorti sur la version globale qui va sortir par la suite nous c'est surtout le statut endormi qu'on va prendre en coup vu que Sorento peut l'appliquer le passif s'active et on a le skill 2 qui va intervenir juste après et ses dégâts sachant qu'il ne réveille pas un ennemi qui est endormi donc le sommeil léger de Sorento il va perdurer même quand on va infliger des dégâts avec ce passif alors le premier skill c'est avec le skill principal d'Orphée en fait Orphée va fonctionner en posant des marques sur un adversaire donc avec le premier skill on va pouvoir poser des marques à hauteur de 50 à 100% de chance donc niveau 3 on va avoir 100% de chance d'imposer une marque sur l'ennemi attaqué et on va augmenter aussi le nombre de marques maximum à poser sur un ennemi en augmentant le level du skill donc 50 à 100% de chance de mettre une à trois marques sur l'adversaire attaqué et en plus de ça on va avoir le maximum qui va être de 1 à 10 marques par adversaire donc en plus de ça derrière en lançant ce skill on va avoir de 20 à 100% de chance d'activer le skill 4 donc le passif qu'on vient de vous présenter clairement c'est un skill à prioriser et à monter parce que ça va être très compliqué de jouer le perso si vous n'avez pas les marques à 100% clairement donc il faut au moins avoir ce skill là level 3 pour pouvoir imposer les marques de manière plutôt correcte le deuxième skill ça va permettre tout simplement de lancer un sort qui va être une AOE sur tous les ennemis donc de 1 à 3 tours selon le level où vous allez augmenter le skill sachant que il y a seulement au niveau 4 et 5 qui augmente la tour donc au niveau 4 on va avoir cette série nette pendant 2 tours et au niveau 5 pendant 3 tours donc ça va infliger des dommages juste après l'action donc c'est comme par exemple Rami ou Iki quand il y a un perso qui va venir jouer juste après on va avoir des dégâts ça fonctionne de la même façon au niveau du tempo en fait et du coup ça va infliger de 100 à 180% des dégâts cosmiques et en plus on va avoir une chance d'appliquer donc un saut de la lyre donc une marque de 50 à 100% de chance donc à partir du level 2 on va avoir 100% de chance d'apposer une marque ce qui est plutôt cool et en plus de ça on va avoir de 1 à 2 sauts garantis si l'ennemi a un double tour donc comme Luna ou Shenades on va avoir le premier tour qui va jouer donc on va appliquer une marque si on l'a 100% et en plus de ça le deuxième tour on va avoir directement une à 2 marques d'apposé ce skill coûte 2 alors le deuxième skill aussi qui est coûteux c'est le troisième qu'on va voir ensemble là il coûte 2 également et ça va être tout simplement le skill principal au niveau des dégâts donc ça va être un peu le gros burst d'Orphée donc il va venir consommer de 10 à 30 marques selon le level où vous avez monté le skill donc à chaque fois quand je vous dis en fonction vous avez là tout simplement chaque chaque consommation par niveau skill le premier chiffre c'est level 1 2 3 4 5 et ainsi de suite donc là on peut voir qu'au niveau 5 c'est 30 et on va venir en fonction de ces sauts consommés venir infliger des dégâts donc on va avoir une base de 200 à 300% de dégâts cosmiques sur l'adversaire attaqué et en plus de ça on va avoir un multiplicateur selon le nombre de marques qu'on va consommer donc de 20 à 60% de dégâts cosmiques par marque en plus de ces dégâts de base donc autant vous dire que ça fait énormément de dégâts mais après ça va cliquer le terrain dans le sens où vous n'aurez plus aucune marque et vous allez surtout attaquer un seul perso ça va consommer toutes les marques de tous les persos adverses en fait pour un focus un seul donc il faut faire très attention quand utiliser ce skill c'est un finisher en fait ouais exactement c'est un finisher il faut l'utiliser en fin de game en fait il faut l'utiliser en fin de game ou quand vous allez mourir si l'adversaire choisit de le focus tout simplement donc comme vous le voyez là petit résumé du perso donc le skill 1 va nous servir à apposer tout simplement des marques il va venir aussi augmenter le nombre de marques maximum qu'on peut apposer par ennemi et activer le skill 4 le 2ème skill il va venir jouer la serénade sur tout le monde et infliger des dégâts à chaque perso adverse après leur action en plus de ça ajouter des marques et le 3ème skill va venir tout simplement consommer toutes ces marques infliger des dégâts à une seule personne et activer donc le passif le passif qui on le rappelle est un anti-soin et anti-vol de vie donc au niveau du build donc Dan est parti sur chapelet colibri no wing et serpent à deux cornes donc le serpent à deux cornes c'est bien dans le sens où c'est juste après l'action qu'on va venir afficher les dégâts de la serénade donc le serpent à deux cornes va tout le temps s'activer et ça c'est plutôt très fort ça va rajouter 40% de dommages à chaque fois sachant que c'est pour ça que j'ai mis aucun autre légendaire même en option pour moi il n'y a pas mieux à mettre en fait ouais clairement je ne vois pas autre chose comme légendaire on a le petit combo colibri chapelet de d'habitude pour un maximum d'attaque cosmique et de la vitesse d'ailleurs qui va être très importante sur ce perso pour imposer les marques le plus vite possible et la serénade aussi et on va avoir du no wing du coup pour éviter qu'on fasse contrôle pas à l'adversaire ouais à noter que contrairement à certains persos que leurs passifs ou autres sont activés tout le temps par exemple quand on fait lance la serénade s'il se fait contrôle par un chun la serénade s'arrête ah la serénade s'arrête quand il se fait contrôle ok c'est très intéressant ouais 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 donc s'il se fait stun ou s'il se fait contrôle par un chun clairement d'où l'importance des no wing clairement il faut vraiment qu'il ne se fasse pas contrôle sinon tu perds tout l'intérêt du perso ouais ouais s'il se fait contrôle c'est fini il n'y aura plus rien d'accord le passif je ne sais pas s'il s'active quand même si le perso est endormi ou quoi mais en tout cas la serénade ça va être ça c'est sûr d'accord ok le passif j'ai un doute en vrai si tu te prends une chienne par exemple parce que Evil Saga tu vois son passif il ne s'active pas non plus donc je pense que clairement ça doit inhiber le perso si jamais vous avez des remarques à faire n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez déjà testé le perso sur la version chinoise ça serait cool ou la SEA ouais c'est vrai que sur la SEA elle est sortie aussi clairement donc la deuxième option c'est de partir sur Heidek tout simplement parce que le troisième le set de trois runes donne 10% de PV pour qu'ils soient un peu plus tanky ouais tout à fait c'est exactement ça les nether je pense que c'est dans le même sens c'est pour mieux tanker les dégâts cosmiques ouais c'est pour la tankiness ou si vous arrivez à avoir suffisamment de PV si vous êtes assez content par exemple pardon si vous êtes content avec la vitesse que vous obtenez avec le reste de votre set et que vous dites que les colibris c'est de trop ben vous pouvez mettre du nether sinon c'est surtout pour la résistance pour faire aussi plus de dégâts beaucoup plus de dommages que les colibris clairement ouais 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 ça fait plus de dégâts après ça fait plus de dégâts oui sur ces attaques mais ça va baisser la puissance du passif exactement c'est ça le passif est calculé sur la plus cosmique donc faut vraiment jouer enfin ça dépend de comment vous voulez c'est ça ça dépend comment vous voulez jouer faut vraiment faire attention à ce niveau là si vous voulez jouer plutôt anti heal donc pour emmerder un peu tout ce qui est pandore vous le jouez tout simplement avec le but principal après on a le second but si vous voulez jouer d'une façon un peu différente et puis infliger plus de dégâts et puis bon après c'est vrai que au niveau des ténacités ça va être compliqué ça va être compliqué de pas se faire contrôler si on a pas de résistance statue en gros au niveau donc des avantages clairement ça va être un anti heal ça va être un support qui va permettre d'infliger pas mal de dégâts après en vrai si vous avez très bien monté le perso en mode de wave chair vous allez pouvoir infliger vraiment des dégâts assez conséquents avec le perso comme vous le voyez il est très gourmand en tom c'est ce qui va poser problème en fait parce qu'on a vraiment une grosse différence au niveau des skills donc comme vous voyez par exemple sa serenade au niveau 4 ça va durer un tour de plus et au niveau 5 encore un tour supplémentaire c'est vraiment ce genre de choses qui va faire une grosse différence est-ce que je vous conseille d'invoquer pour le perso ou pas bah perso non pour la simple et bonne raison qui va être ajouté au pull de base après le portail et que clairement il n'est pas indispensable en plus on n'a pas encore Hypnose donc son utilité reste quand même assez moindre sachant qu'il faudra jouer Sorento avec pour vraiment exploiter un max son passif et et puis voilà écoutez je pense que on a fait un peu le tour de ce perso quand tu vois ce qui va arriver tu te dis que quand tu vois Chiryu quand tu vois Sean ouais bah oui clairement quand tu vois Hypnose etc dans tous ces persos là pour moi dans tous ceux qui vont sortir jusque maintenant qu'on a vu le seul qui est skippable c'est lui ouais moi je dirais celui qui est le plus skippable ouais clairement clairement c'est lui ouais ouais clairement ça va pas avoir un impact de fou sur votre box et sur vos jouels en GD je pense que voilà on a fait un peu le tour à ce niveau là si t'as kiffé la vidéo n'hésite pas à mettre ton petit pouce ça me ferait plaisir dans les commentaires si vous avez une remarque à faire ou un avis différent bah n'hésitez pas à le poser ça ferait plaisir je les lis tous et puis je vous répondrai et on en prend compte d'ailleurs pour faire les revues après donc encore un grand merci à Dan vous retrouverez son twitter dans la description et puis voilà plaisir merci à toi bah écoute pas de soucis à la prochaine à tous portez vous bien et puis j'espère que vous allez drop ciao ciao à la prochaine salut salut ciao 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 ciao